Fabius accepte de prendre 20 questions, mais on va les limiter à une, qui sera la mienne, en l'occurrence, si vous permettez, qui sera très simple d'ailleurs. C'est que le projet, c'est un pacte sur l'environnement. Et là, vous n'avez quand même parlé essentiellement que du sujet climatique, qui est évidemment énorme. Mais est-ce que ce projet comportera aussi d'autres aspects de la question environnementale ? Alors, je reconnais dans la décision longuement mûrie de notre président de poser la seule question qui sera posée, l'aspect démocratique nécessaire à une bonne organisation. Oui, ce pacte mondial pour l'environnement couvre l'ensemble des domaines de l'environnement. Et c'est d'ailleurs l'idée de départ. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on examinait ce sujet, que ce soit le sujet de la détérioration des océans, le sujet du climat, le sujet de la biodiversité, le sujet de l'eau, le sujet agricole, en fait, on s'aperçoit des interactions puissantes. Alors que pour certains de ces domaines, on n'a que des conventions sectorielles et pour d'autres de ces domaines, on n'a rien du tout. Et donc l'idée, c'est de reprendre des principes qui d'ailleurs existent, qui ont été définis, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien ces sujets, dans les conférences de Stockholm, dans les conférences de Rio de Janeiro en 1992, etc., mais qui n'ont aucune valeur juridique contraignante. Et donc de définir des principes, une vingtaine d'entre eux, qui permettront à la fois aux citoyens de connaître leurs droits et leurs devoirs, aux entreprises, ce qui est extrêmement important, d'avoir une vision de sécurité sur leur environnement, et, comme on dit en bon français, « level playing field », et aux États de savoir vers quoi ils doivent s'engager. Non pas, bien sûr, avec comme conséquence, de mettre en prison tel chef d'État, parce qu'il n'aurait pas agi comme il le faut. Et, sans vous faire un cours de droit international, la façon dont on incorpore en droit national des traités internationaux est très diverse. Et il faut prendre toute une série de précautions. Mais, à partir du moment où on considère, et je pense que tout le monde ici considère, que l'environnement est devenu, après les droits économiques et sociaux, après les droits civils et politiques, le troisième champ du droit, il est légitime qu'au niveau international et multilatéral, un effort du même type que ce qui a été fait il y a plus de 50 ans par l'ONU en matière de droits civiques, politiques, et en matière de droits économiques, sociaux et culturels, soit fait en matière d'environnement. Et c'est à cela que nous travaillons. Alors, il y avait un travail qui était fait depuis longtemps par des juristes en ce sens, qui avait fait un excellent travail, mais il n'arrivait pas à avoir la connexion avec les États, avec le monde politique. Or, si vous voulez faire un traité international, il faut s'adresser aux États. Et donc, c'est là où ils ont eu d'étranges idées de venir me voir. J'ai présidé une série de réunions sur ce sujet. Nous avons élaboré un draft. Le président français a bien voulu soutenir cette initiative. Ensuite, beaucoup de pays au niveau de l'ONU. Et maintenant, les choses sont lancées. Et nous espérons que cette initiative, qui jusqu'à présent n'a absolument pas franchi les frontières du grand public, va pouvoir prospérer. Parce que, quand il y a de grands changements, comme ceux qui doivent être opérés dans ce domaine, il est normal qu'ils soient accompagnés et, si possible, stimulés par le droit. Donc, ce n'est pas du tout uniquement le climat. C'est l'ensemble des domaines couverts par ce mot environnement. Monsieur Fabius, permettez-moi de parler anglais. Je t'ai demandé la même question à l'IAEA ministerial meeting trois ans, 2015. Vous parlez de la COP21, la stratégie de la France, et vous avez fait un grand succès. Je vous remercie de ce que vous avez contribué, la climat changement mitigation. My question to you was, why France did not stress or emphasize the importance of nuclear power in COP21? And now, as you mentioned, IPCC, 1.5 degree strategy, needs a lot of unprecedented effort. Do you change your mind of stressing the importance of nuclear power now? This is my question. And the answer will be short. The answer will be short, and I will try to switch it to English. Why did not do we deal with nuclear energy in COP21? For a simple reason. Because, as you know, the rule was to get a universal approval of the agreement. What means, which means that a single state, if at the end of my proposal of the final text, any government, any state, would have raised its hand, saying, I don't agree, forget everything. And obviously, when we come to nuclear energy, it is not possible to get together 195 countries. That's the reason. Now, if you ask me, you know, by heart, the positions of the IEA on nuclear energy. I will not give mine, because I don't want to be involved in French politics. It's now the past. But I must say that in the report and in the thoughts of your agency, it is said that, and in the IPC report as well, that we need nuclear energy in order to get close to 1.5. And it's said like that, but which says, too, that as far as Europe is concerned, nuclear energy will decline, and that it will go up, up, and up in China, and in many countries which are having contracts with Russia. Now, everyone here can have his own viewpoint, but thank you for raising the question. I understand it to be the only question, and there will be no homicide. Therefore, you will be quite right. Bye-bye. 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 Bye-bye.